Salut salut ! Alors là on va parler du dernier de Mathieu Biasoto. Alors déjà je m'excuse auprès de lui parce que je me suis aperçue ce soir en faisant mes recherches que j'ai pas arrêté de dégratigner son nom partout. A chaque fois je mettais deux S et un seul T. Bref pardon. Encore pardon parce que comme tu as pu t'en apercevoir je suis absolument et complètement nulle en géographie. Vous avez dû vous en apercevoir aussi parce que j'ai pas arrêté de vous parler de la Finlande et Stockholm en Finlande. Flot, Stockholm, c'est en Suède. Suède, 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 Suède. Je sais pas si ça va rentrer un jour. Pourtant avec le nombre de meubles qu'il y a que j'ai chez moi je devrais pourtant le savoir. Alors vous allez rire parce que j'ai un accent à couteau, à couper au couteau et que l'accent suédois j'ai beaucoup beaucoup de mal à le faire. Donc je m'excuse auprès des Suédois si vous m'écoutez, vous allez vous marrer. Désolée, pardon, pardon, mille pardon. Encore que je suis même pas sûre que ça se dise pas plutôt Biasato ou Biaso. Enfin bref, vous avez compris, de toute façon vous avez en début de cette vidéo la couverture avec son nom. Pardon si je déconne, mais à coup de part. Donc voilà, je fais partie du salon du livre des pipelettes du 80, vous le savez, et dont le parrain est notamment Mathieu. Et il a eu l'extrême gentillesse pour les pipelettes en avant-première de nous offrir la possibilité de lire son livre. Vous pensez bien que moi, Gratine comme je suis, un livre gratuit, ça se refuse pas. Et en plus quand c'est l'auteur qui me propose de faire la bêta, enfin un genre de bêta finalement, et de pouvoir lui parler et qu'en plus il va me répondre, la pipelette que je suis ne peut pas refuser. Il y a des choses comme ça, ça se refuse pas. Un million d'euros, des livres gratuits. Bon c'est vrai que je crache pas sur un million d'euros si vous voulez me les donner, mais bon. Toujours est-il que j'ai eu ce livre avec plaisir. Enfin bref, je réceptionne ce livre, ça tombe bien, je viens de finir ma lecture, ma géniale lecture de Asset Coudrin. Et je cherche quelque chose justement d'un petit peu extravagant qui va changer des lectures que je lis d'habitude, mais toujours avec ce fond de romance parce que je suis une éternelle romantique. Voilà, je voulais trouver un filtre qui soit en adéquation avec la couverture, mais la licorne me suis dit ça un petit peu abusée. Les cheveux roses, vous avez vu sur la vidéo de Voyeur Académie que ça me va pas tellement bien. Enfin voilà, j'aime bien ce filtre en plus avec les cheveux de toutes les couleurs. Donc je me suis dit, voilà, j'ai eu beaucoup de mal aussi à trouver une musique qui serait en adéquation, une musique libre de droit qui serait en adéquation avec cette playlist de malades que nous offre Mathieu dans son livre. Chaque chapitre, enfin chaque chapitre ou presque, a un titre. Et franchement, c'est une merveilleuse. Je réceptionne cette lecture. Je viens de finir Voyeur Académie. Et puis cette coudre à un vent. Donc franchement, je suis dans ce move de livre un peu décalé, avec toujours de la romance parce que je suis une éternelle romantique. Enfin, je voulais vraiment quelque chose de léger. Et puis ça, ça tombe très très bien. D'abord, j'ai découvert Mathieu avec Dickens. Je n'ai jamais chroniqué Dickens, pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que justement, je ne me suis pas sentie. Comment vous expliquer ? Comment faire la chronique de quelqu'un où vous sentez bien que vous ne faites pas partie du même monde ? Parce que j'ai vraiment cette impression, en fait. Cet homme, c'est un vrai écrivain. Il est passé du thriller, il est passé à la romance. Tous les livres qu'il fait, c'est des pépites. Je ne me sentais pas le... Je suis qui, moi ? Petit écrivain de rien du tout. Maman de six enfants pour aller dire... Non, je ne me déprécie pas. Je sais juste, voilà... Enfin, je sais juste... J'ai vraiment... En ce moment, que ce soit Mathieu ou Théo Le Maître, lire de la romance écrite par des hommes, ça fait partie d'un des préjugés qui m'a machiné en pleine figure, en fait. Parce que j'étais partie du principe que seule une femme pouvait parler de sentiments, parce que seule une femme pouvait... Et là, je me suis dit, mais Flo, tout ce que tu dis à tout le monde à travers tes vidéos à longueur de temps, tu fais exactement pareil. Tu es rempli de préjugés, en fait, finalement. Tu n'as pas l'impression, tu ne voudrais pas, mais tu es rempli de préjugés. Et du coup, voilà, c'est... J'avais cette petite appréhension qui fait que je n'ai pas chroniqué Diken et je le ferai peut-être, parce que j'ai adoré ce livre. Enfin, je veux dire, adoré, c'est pas... J'ai adoré ce livre. Je ne te mens pas, Faurina. Sois honnête avec toi-même. Je l'ai adoré, voilà. Enfin, bref. On n'est pas là pour parler de mes préjugés. Et du fait qu'il va falloir quand même que je m'enlève le parapluie que j'ai dans le prince et dans le cul, alors que je n'avais pas l'impression. On va parler donc de cette couverture. Je vois cette couverture avec un homme magnifique, pour dire, un peu torse nu, mais avec une veste et une licorne. Ça m'interpelle. J'adore les licornes. Si vous me suivez suffisamment, je devais être une licorne dans une autre vie. Et si ce n'est pas le cas, ça aurait dû. Voilà. Il a une licorne tatouée sur le corps, le torse, pardon. J'ai du mal avec les mots. Et derrière lui, il y a une jeune fille avec des cheveux roses. Enfin, voilà. Ce n'est pas une couverture comme j'ai l'habitude de voir en roman. C'est une couverture complètement décalée, complètement loufoque et qui m'attire. Franchement, elle m'attire parce que je me dis, tiens, c'est rigolo. Je crois que même si je ne me l'avais pas offert, j'aurais été l'acheter juste pour la couverture. Parce que j'imagine la couverture sur ma bibliothèque et franchement, ça me plaît. Donc, voilà. Je l'aurais forcément acheté. Joli résumé. Et là, ça coince un peu. C'est un beau gosse, un dragueur invétéré. C'est un menteur. Je déteste le mensonge. Mais je l'exécrère, le mensonge. Au pire encore que les dragueurs. C'est un truc que ça me sort pas. C'est un truc que ça me fait pour me faire filer de l'ortiguère. Donc, forcément, le garçon, il part avec un a priori. Et l'auteur encore plus, du coup. Parce que je ne suis pas une grosse fanade des mecs comme ça. Je vous explique la première scène. On le voit. Enfin, non, je ne vous le dis même pas. Je ne vais pas vous spoiler. La première scène, elle est d'anthologie. Et tout le long de ce livre, vous allez retrouver ce genre de scène complètement abracadantesque. Je ne sais pas si ça se dit. Et qui sont juste géniales. La scène avec le chat. Mais j'ai rigolé. Il devait être 2h du matin. Mon mari m'a regardé. Oui, désolé, chérie. Il est tard. Pardon. Oups. Excuse-moi. Donc, c'est un dragueur. Un grand con. C'est le type même de mec qui va me saouler, en fait. Donc, je vais trouver son mensonge aussitôt. Parce que quand il parle tout ça, je sais qu'il est faux, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. On va dire que je suis douée d'un radar à menteur. Par contre, dans ma vie personnelle, il ne marche pas. Mais dans les livres, oui. Bref, le fait est que ce grand dragueur, je ne veux pas dire con, parce que c'est un jour où on va finir par supprimer une vidéo, il y aura trop de gros mots, il a des impératifs familiaux. Et au fur et à mesure du récit, on va finir par s'attacher à ce grand couillon-là, qui finalement ment pour cacher quelque chose qui lui est arrivé dans sa vie. Et franchement, c'est génial. Il le sait, il en joue, il en profite, avec les femmes, justement, avec les hommes aussi. Il a une particularité physique qui est arrivée sur quelque chose, finalement, qu'on apprendra dans le livre et qui est assez dramatique. Mais il va en jouer tout le long du livre et à chaque fois, il donnera une nouvelle explication, un nouveau truc pour paraître plus extraordinaire, plus... Et au fur et à mesure, finalement, on le déteste et puis on l'aime. Et puis on se dit non, mais tu ne peux pas mentir, mais arrête, quoi. Et des fois, tu te mets à la place de la fille, tu dis oh, il te ment, il te prend pour une imbécile, mais on a envie de la secouer, lui dire non, mais... Voilà, bref, pour pouvoir trouver du travail, il doit mentir, il doit faire croire qu'il est gay, alors que ce n'est pas le cas, du tout. Et il a besoin de cette place, il a besoin d'argent, et on le sait tous, quand on a besoin d'argent, on est prêt à faire n'importe quoi, et lui, c'est le cas. Alors, il a un apéritif familial, et au fur et à mesure de ce livre, en fait, vous allez trouver une histoire qui est géniale, il est beau, il le sait, et voilà, ça fait deux fois que je dis génial, et ça prouve bien que... En fait, Mathieu a la particularité, je pense, d'aimer tellement ses personnages, de tellement les creuser, que vous avez vraiment l'impression qu'ils existent vraiment. Et... Slortrun... Slortrun... Je suis désolée si j'écroche son nom. Elle, elle est pétillante de vie, elle est complètement folle, elle s'habille en manga, elle a les cheveux roses assez courts, enfin... Bon, par contre, on va m'expliquer, parce qu'en Suède, on est bien d'accord qu'il caille. Donc, à ce moment-là, elle s'habille court, parce qu'elle a chaud en dessous, ou... Il va vraiment falloir que je m'enlève le balai que j'ai coincé dans le derrière, moi, parce que ça... Non, non, c'est pas que je sois... En fait, je suis jalouse, parce que j'adorerais m'habiller comme elle, et que mon physique ne s'y prête absolument pas. Et ma condition de mère de famille, encore moins. Donc, pour me dire Slortrun, je ne sais pas si c'est un prénom courant en Suède, enfin, voilà, parce que moi, à part les meubles qui a, vous savez, le froid, la neige, je déteste. Déjà, sur le plancher des vaches, en temps sec, je me casse la figure. Alors, imaginez Florina sur la glace, c'est un remake de fantasia en pire. Bref, le fait est qu'elle part avec les cheveux roses parce qu'elle est assez excentrique. Elle est très, très libérée. Si elle a envie d'un mec, elle se fait un mec, elle ne cherche pas à comprendre. Son langage est aussi libéré que ses actes. Elle a un papa un peu qui ressemble à Karl, qui fait ressembler, enfin, dont les héros disent qu'il ressemble à Karl Lagerferd, un mec que je déteste. Donc, ça a été assez dur pour moi de l'imaginer à chaque fois, parce que, voilà, je détestais ce homme, désolé, il est mort, on ne dit pas du mal, il est mort. Quand je n'aime pas quelqu'un, je n'aime pas quelqu'un. Désolée. Voilà. Elle a une meilleure amie, une gueule, une gueule, une gueule. Je pense qu'il en veut, en fait. Qui passe, qui a le sosie d'Harley Quinn, qui passe son temps avec des sucettes dans la bouche, qui m'a éclaté de rire tout le long du... C'est le genre d'amis qu'on aimerait avoir toutes. Il faut se le dire. Quelqu'un qui est capable de partir dans vos délires, qui ne vous jugera jamais, qui va vous aider, qui va discuter avec vous. Enfin, voilà. Ce que j'aime, ce que j'ai bien aimé aussi de ce livre, c'est que les personnages secondaires, finalement, sont aussi importants, si ce n'est plus que les personnages intégrants du livre. Je pense à Thorstein, que j'adore. J'ai adoré vraiment ce monsieur. Et pas que pour les roulets à la cannelle, dont je suis une malade mentale, mais pour tout ce qu'il est, pour cet amour qu'il a de son fils, pour ce problème qu'il peut rencontrer dans sa vie de tous les jours. Enfin, j'ai aimé ce personnage de fou. Et que dire de Stellan ? Bon, ce n'est pas parce qu'il a un prénom facile à recommencer. Quoique, ça aide. C'est un personnage qu'on a envie de prendre dans ses bras, qui est adorable, qui est toujours là, qui cherche, qui n'a pas un sou de méchanceté. Enfin, c'est... Voilà. Et puis, il y a plein de choses dans ce livre qui fait que, finalement, ça a bouleversé, je pense à Joachim, à un moment du livre où j'ai vraiment pleuré, pleuré de rage cette fois-ci, pas pleuré de tristesse, parce que cette situation d'homophobe, je l'ai vécue, je l'ai vue en vrai, et je ne comprends pas, je ne comprends pas qu'on puisse ne pas aimer quelqu'un sous prétexte qu'il n'a pas la même orientation sexuelle que vous, le même genre, la même couleur. Et ça, c'est un peu quelque chose. Et j'étais... D'ailleurs, je renvoyais un mail à Mathieu en lui disant, je déteste une passe et con, j'ai envie de les baffer, j'ai envie de rentrer dans le livre. Et c'est là que je me suis dit, ouais, Flo, il a quand même bien travaillé parce que tu as vraiment l'impression que c'est réel, quoi. Alors, pour une fois, ma chronique vidéo sera en adéquation... Enfin, pas en adéquation, comment dire ? En relation, plutôt, avec ma chronique réelle parce que ma chronique réelle, je l'ai écrite au fur et à mesure que j'ai lu le livre. Alors, il y aura des choses que je ne vais peut-être pas avoir discutées de là, d'autres que j'aurais pu se discuter en vidéo, enfin, bref. Elles sont complémentaires toutes les deux et il faut les lire toutes les deux. Notamment, je vous raconte quelque chose, je vous dis quelque chose que j'ai lu pendant la chronique et si de mémoire, ça va dire, oh, putain, je m'en doutais. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai dit ça, il faut lire le livre parce qu'il y a l'enfée dans le livre où ça m'a titillée tout le long du livre et quand j'ai vu ce truc, j'ai l'air, oh, putain ! Bon, j'ai réveillé mon mari, encore, ça faisait que deux fois, rappelez-vous, le chat, ça. Il m'a dit que si j'arrêtais, si je continuais de lire la nuit, il allait me taper et me faire dormir sur le canapé. Bon, le canapé, non, je ne suis pas d'accord. Donc voilà, il faudra lire les... Et notamment, il y a une phrase que j'ai tirée du livre et que j'ai mise sur ma chronique et dont je ne me rappelle pas par cœur mais dont je vous explique, je le dis depuis des années. Ça m'a fait bizarre, en fait, de voir quelqu'un d'autre, un homme qui plus est, parce que je suis un petit peu... Pensez la même chose que moi. L'amour, c'est pas quelque chose qui se vit, lisez-le, l'extrait, parce que franchement, c'est ce que je répète depuis des années à tout le monde et voir quelqu'un qui l'écrit, donc qui le pense et à travers cette scène, cette scène culte de ce livre, cette scène clé, c'était tellement beau. J'ai rigolé tout le long du livre parce qu'il y a des trucs rigolos comme les... Je ne vais pas vous spoiler. Il y a des trucs très rigolos dedans, des trucs qui vous font pleurer. Et ça m'a touchée, ça m'a touchée au cœur de me dire que... Il y a peut-être de l'espoir. J'ai pris une claque magistrale, en fait, avec ce livre parce que j'ai chialé. J'ai vraiment chialé sur cette scène parce que c'était beau. J'ai chialé à plusieurs moments. J'ai rigolé à d'autres moments. Je crois que c'est... Ce livre est un record. C'est un record de la plus longue chronique que j'ai pu écrire. C'est un record du peu de temps que j'ai lu aussi parce que je l'ai lu en moins de 4 heures, 514 pages, en sachant qu'en même temps, j'ai écrivé des mails à l'auteur et que je rigolais avec lui et que j'écrivais ma chronique. Donc, vraiment, c'est un livre de record, en fait, pour moi. Et c'est un livre... C'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur magistral. C'est une claque dans la figure. J'aimerais avoir au moins un dixième de ce talent. Si vous ressentez un jour quand j'écris quelque chose, vous ressentez ça. jamais, il n'existe pas une drogue au monde qui vous fera aimer autant la vie que ce livre. C'est franchement, c'est magnifique, c'est beau, c'est bien écrit, c'est... On va vous en parler pendant des heures et des heures et des heures. Aussi bien du livre que de la couverture que de cette playlist de malades que je vous conseille parce que franchement, elle est... J'avais jamais... Si, j'ai eu des livres où c'était... Mais chaque chapitre, il a son truc avec la playlist. C'est... Comment me faire aimer quelqu'un qui n'était pas du tout dans le mouv' que ce que je lis, enfin, c'est pas que ce que je lis, mais de ce que j'aime en règle générale. Il est beau, il est grand, il est blond, il est dragueur, menteur. Elle est... C'est un petit esquimau, elle est fragile, elle est... Elle est tout en douceur et tous les personnages secondaires qui finalement ne sont pas tant que ça parce que que ce soit Joachim, que ce soit Thorsten, que ce soit le papa de... Le papa de... De Slaughter. Désolée pour ces noms. Ou Haken. C'est vraiment... Voilà. C'est tous ces personnages, en fait, qui vont faire qu'on s'attache au livre. C'est peut-être aussi une des rares fois où j'ai eu autant de mal à sortir d'un livre parce que je n'avais pas envie. Parce que je n'ai pas envie. Parce que comme j'ai dit à Mathieu, il pourrait en faire des dizaines, des centaines, des milliers de livres qui parlent de Haken et de Slordune et je les lirai tous. Et je les lirai avec bonheur et délectation parce que... Parce qu'il est capable, justement, parce que... de vous faire sentir des choses que vous ne pensiez pas connaître et il est capable de vous faire sentir le meilleur de vous et de vous faire... Je ne sais pas, il y a peu d'auteurs qui ont le talent, finalement, d'être capable de vous donner tellement de vie à ces personnages que je m'attends presque à ce qu'ils viennent. Bon, mon mari va être jaloux et il lui cassera probablement la figure. Mais... Voilà, c'est... Je ne sais pas comment vous expliquer. J'ai fermé le livre avec tristesse parce que je ne voulais pas que ça s'arrête. Je n'avais pas envie de l'équité. Je n'avais pas envie... Il y a un épilogue sur la fin du livre qui est juste magnifique, qui explique pas mal de choses et tout le long de ce livre, vous êtes confrontés à plein de choses, à la tolérance, au respect, au fait aussi de se dire que tout le monde ment. Tout le monde veut paraître, finalement, pour être mieux dans les yeux des autres. Et on est tous un peu des menteurs, finalement. On essaye tous de cacher un peu la vérité pour l'agrémenter, pour paraître mieux envers les autres. Et finalement, on est toujours plus ou moins critique envers l'autre. Et ce livre a justement ce truc de se dire que voilà, je dis souvent que j'étais déclarée bipolaire. Alors forcément, la folie, ça me parle. Et ce livre, il est juste truculent à ce niveau-là. Il vous enlève des idées reçues. Je ne sais pas comment... On a toujours un petit sentiment de supériorité quand on pense à des personnes qui ont des problèmes, je ne veux pas dire mentaux, mais voilà, la dépression, la fatigue, la folie, ça peut se traduire pour plein plein de choses. Et en fait, ce livre est assez étonnant parce qu'il vous fait rire, il vous fait pleurer, mais en même temps, il vous fait vous questionner sur justement plein de choses, plein de faits de votre vie, de la société. Et c'est justement ce que j'ai bien aimé. Il n'y avait pas de temps mort en fait. C'est ça. Je ne me suis pas ennuyée sur les plus de 500 pages qui fait, je ne me suis pas ennuyée. Une seconde. J'ai tendance des fois quand je lis tard la nuit à m'endormir et là, pas une seule fois. J'étais prise en haleine. J'étais prise en haleine parce que je voulais savoir ce qui se passait, parce que je voulais savoir s'il allait être découvert, parce que je voulais savoir s'il allait finir par avouer lui-même. Je voulais savoir comment elle allait le prendre et tout ça en fait fait que ce livre... Je peux vraiment vous dire que j'ai adoré ce livre. Et moi, je ne vous conseille qu'une chose, c'est d'aller l'acheter aussitôt qu'il sort, de ne pas attendre de la... Moi, de toute façon, il fait partie de mes chouchous et il finira dans ma bibliothèque. Bon, un jour, je vais forcément me noyer sous mes livres ou sous les bibliothèques, vu le nombre de livres que je dois acheter. Ou alors, ma banquière va peut-être envoyer les Yakuza aux auteurs parce qu'elle en a marre de me voir dépenser mes sous. Mais voilà, c'est un livre que je vous conseille parce que c'est comme Voyeur Académie, comme Colosse, ça fait partie de mes coups de cœur. Je pense que Mathieu Biassotto, je vais continuer à lire ses livres et en acheter pour en avoir plein pour qu'il me les dédicace au mois de juillet. Voilà, c'est une valeur sûre. Je pense que c'est un monsieur qui est profondément humain et ça se ressent dans son écriture, ça se ressent dans sa façon de raconter des histoires, dans façon de créer ses personnages et c'est vraiment quelqu'un que j'ai envie de connaître. La fois que je fais une chronique finalement en blog qui est complémentaire avec la vidéo, c'est soit j'écris et soit je mets en vidéo mais là, il y a vraiment des choses parce que je vous dis, c'est vraiment une chronique que j'ai faite au moment où je lisais à des moments que j'ai développé par la suite mais c'est vraiment, je voulais vraiment remercier l'auteur parce que moi, j'ai découvert Mathieu Biassotto, Biassato, on va dire Mathieu, parce que je l'avais déjà vu sur News Ali Romance, vous savez que je suis une adepte de ce groupe et j'adore Ali et j'ai découvert Mathieu à traverser là et j'ai découvert un personnage, un auteur qui me plaisait dans sa façon de parler à ses auteurs, dans sa façon d'être tout simplement, qui est travailleur parce qu'il est capable de bûcher sans s'arrêter, j'aimerais pouvoir être capable de faire ça. Moi, la grande procrastineuse, ça ne va pas être possible. j'aimerais vraiment être capable de faire ce genre de choses. Du coup, quand j'ai vu qu'il était parrain du même salon où moi j'étais et où il proposait son livre et ayant déjà lu un livre de lui que j'avais bien aimé, je me suis dit, bon, c'est un peu comme avec Théo Lemattre, finalement, j'ai lu un de ses livres, j'ai adoré, j'ai lu les autres et voilà. Que voulez-vous, c'est mon drame quand je lis un livre et que j'aime un auteur, ça finit, après, il faut que je lise tous ses livres. C'est pour ça que j'essaye d'éviter de connaître de nouveaux auteurs parce que vous comprenez bien que mon portefeuille ne va jamais s'en sortir. Non, sérieusement, je ne pense pas qu'il existe un mot plus grand pour dire merci et c'est... sinon, je l'aurais trouvé, je l'aurais dit parce que... j'ai passé un excellent moment et j'ai découvert un auteur qu'une sensibilité malgré tout et un humour que j'ai beaucoup aimé et puis bon, en plus, on parle de City Hunter dans le livre alors moi, vous savez, voilà. Et là, je vois bien, c'est City Hunter de Webber, Mickey Larson, vous savez, je suis une fanate des seins de l'étoile et les deux héros sont des fanates de mangas donc forcément des gens bien sérieusement, je vais pouvoir passer des heures et des heures à vous faire des vidéos ou à vous expliquer plein de choses. Lisez ce putain de livre, c'est quand même pas compliqué, il ne fait que des pépites ce monsieur, lisez tous ses livres, voilà. Ça fera le chèque, tu le mets à l'ordre de Floride. Non, sérieusement, c'est vraiment quelque chose que vous devez lire, il est juste génial. c'est la claque de ma vie, c'est un coup de cœur magistral, c'est, voilà. Moi, je vais vous laisser sur ces belles paroles, je vous invite à lire aussi mon blog, comme je ne voulais pas arrêter de vous le dire, ce n'est pas de la pub cachée, c'est juste pour que vous compreniez mieux. Puis, j'espère que ma folie vous a plu et j'espère que sa folie vous plaira. Et pour la petite histoire, si vous entendez des gens toussés comme des fumeurs de gitanes derrière moi, c'est juste mes fils qui ont attrapé froid. Ne vous inquiétez pas, on a eu peur, effectivement, au Covid pour le petit, son test est négatif. Mais bon, je préfère vous prévenir plutôt que vous m'envoyez les pompiers ou que vous dites « Ah mon Dieu, tu es ventriloque ! » Non, je n'ai pas ce talent. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que vous irez encenser Mathieu parce qu'il le mérite. j'espère que vous irez acheter à conne. Je ne me fais pas trop trop de soucis parce que franchement, c'est un livre magnifique et s'il n'est pas best-seller, moi, je ne comprends pas. Franchement, voilà, c'est que vous avez... Non, je n'ai pas le temps de ce qu'il y a encore de dire « Mais tiens, tu es toujours en train de râler ! » Je vous fais des gros bisous. Le prochain, c'est la chronique de Noël sur Théo le Maître et Jupiter, fin de Théo. Désolée, j'écorche vos noms. Et pour la petite histoire, voilà, c'est des... Beaucoup de gens me demandent. C'est effectivement un cadeau de Noël de mon chéri, des petits et bonhomme de Neige. Je sais que je suis une grosse fan des pendants d'oreilles. Et mes filles m'ont payé... Enfin, ma fille, mon aîné, m'a payé des écouteurs. C'est plus pratique. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique vidéo. J'espère que celle-ci vous plaît. et j'espère que le livre va vous plaire aussi comme moi, il m'a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi... Voilà. J'adore parler avec vous. D'abord, j'adore parler. Donc forcément, je vous fais des gros gros bisous. Et puis, n'oubliez pas, on se voit au salon des pipelettes du 80, au mois de juillet, avec Mathieu, justement. Bisous, bisous. Musique